... Nous allons parler d'être une fille et faire des vidéos sur YouTube. Donc on va d'abord commencer par une présentation de chacune de nos YouTubes. Bonjour, ça marche ? Ah, pourtant j'ai allumé. Je connais trop bien le métier. Je pense que ça va. Alors, je m'appelle Diana, j'ai une chaîne, les tendances, et je fais du lifestyle, un petit peu de tout, des vlogs et tout ça sur YouTube. Merci. Alors moi je m'appelle Aiko, je suis cofondatrice de Jump Food Factory, et on fait de la vidéo sur Internet globalement, donc ça peut être de la fiction, du court-métrage, de la chronique également. Et on travaille avec d'autres vidéastes également pour les aider dans leur réalisation de contenu. Voilà. Alors moi je m'appelle Jaz, et sur YouTube je fais du gaming, donc des jeux vidéo indépendants, jamais des grosses licences pour le fun. Et puis voilà. Alors moi c'est Laure, j'ai une vidéo sur la vulgarisation de l'art contemporain. Magnifique. Bonjour. On va directement commencer en fait sur 100 chaînes YouTube qui ont le plus de succès. Dedans il y a plus ou moins 10 femmes qui sont à la tête de ces chaînes YouTube là, qui sont animées par des femmes. Comment est-ce que cela s'explique, Jade ? Oui ? Oui, si, ça n'a pas de la journée, là je vais en mêler. J'avais besoin de mes questions. Si vous l'abordez ? Non ! Je vais l'inviter. Comment ça se fait ? Une question. Je n'ai aucune idée. Je pense que les premières, il y a beaucoup de... Déjà il y a Natoo et Andy je suppose, qui sont dans l'humour. Après c'est des YouTubeuses beautés genre Jo Phoenix, tout ça. Mais je pense que... Je ne sais pas. Moi je pense qu'il y a une des premières raisons, qui est que finalement Internet, à l'origine, c'est quand même plus un monde d'hommes que de femmes. Et que du coup forcément, les premiers à s'être emparés un peu de YouTube et à avoir créé de la vidéo, forcément c'était des hommes. Et que du coup c'est les femmes qui arrivent au fur et à mesure derrière. Mais c'est vrai que ça a été lancé par des hommes, globalement. Ce milieu-là a été... Oui, éliminé par des hommes. Je ne sais pas si... Il y a un peu en plus que... Oui, c'est ça. C'est compliqué comme question. Oui, je... Juste... Je dirais que ça serait aussi top pour les gens que ça intéresse de regarder le documentaire des Internet qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui explique tout très très bien je trouve. Oui. Voilà. Voilà. Tu n'as pas. Tu sais sur quelle chaîne c'est ? YouTube ? Je sais. Les Internet. C'est sur les Internet. Mais... On demandera à un fort jeune de remettre sur leur compte Facebook cette vidéo YouTube-là qui est très intéressante. D'ailleurs, on y voit Natoo, entre autres, qui a un interview et qui parle de la place de la femme sur YouTube. Aparté fermé. On va faire la question suivante. D'ailleurs, Jade, tu parles... Oui, vous parliez de chaînes YouTube. Donc ici, à peu près toutes les quatre, vous n'êtes pas vraiment dans la beauté spécifiquement. enfin, ce n'est pas vraiment la thématique principale. À votre avis, pourquoi il y a beaucoup plus de sujets beauté qui sont par rapport aux femmes qui sont à la tête de chaînes YouTube ? Et pourquoi c'est plus dans ce sujet-là ? Et pourquoi vous, vous avez décidé de ne pas vraiment aller dans ce tournant-là et de prendre un autre chemin ? OK. C'est la fin de la journée. Il y a beaucoup de questions dans ta question. Pourquoi... Déjà, pourquoi on ne fait pas de la beauté ? Je pense que... Mais ce n'est pas... Oui, mais ce n'est pas... C'est bon, je t'entends bien. Pourquoi il n'y en a pas tout dans la... Enfin, chacun fait déjà un... Je recommence, blablabla. On fait la chance par rapport à ce qui nous intéresse. Donc du coup, foncièrement, si on est plus intéressé par le gaming ou peu importe, on va plus s'orienter là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on va se dire qu'on a une légitimité qui a parlé faire à l'hissé et mascara. Je pense que c'est très bien. Personnellement, pourquoi je n'ai pas fait de la beauté ? Enfin, j'en ai fait à l'époque, mais c'était vraiment en mode pour essayer le montage et parce que je voulais essayer de faire comme les autres. J'avais 16 ans, je ne voulais pas que les gens tombent sur mes vidéos. Et je savais très mal que si je faisais de temps en temps une vidéo beauté, ça n'allait pas forcément percer. Il y en a tellement qui le font. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait du gaming. C'est parce qu'il y a trop de filles qui font de la beauté et moi, ça ne me plairait pas. Franchement, j'ai essayé, du coup, je sais que ça ne me plaît pas d'être devant la caméra. Tout ça, ce n'est vraiment pas mon truc en mode... Le premier, c'est que j'avais l'impression que je ne pouvais pas m'exprimer moi-même alors que dans mes vidéos, je suis complètement cinglée. Je suis la folle, je rigole tout le temps, je suis hyper active. Et dans le gaming, ce qui est ça qui est bien, c'est que je peux mettre mon énergie dans quelque chose. Et j'ai toujours beaucoup, beaucoup joué à des jeux vidéo, donc du coup, j'ai fait ça. Mais je pense que beaucoup de filles ont de la beauté, justement, parce que plus on a, plus on en voit et plus on a envie de faire comme les autres. Et du coup, on essaye et puis, voilà. On avait toutes déjà rêvé d'être là en Joyphélique de demain, donc, en tout cas, moi. Pourquoi la beauté ? Après, peut-être qu'il y a aussi le côté, on parlait de légitimité, tu évoquais un peu la légitimité. Je pense qu'en tant que femme, du coup, sur Internet, c'est peut-être plus compliqué, de se sentir légitime, en tout cas, à faire de la vidéo. Et pour le coup, la beauté, c'est quand même un créneau dans lequel on peut vite se sentir à l'aise. Enfin, voilà. On est assez rassuré, on prend des risques, mais en même temps pas trop. Et du coup, c'est peut-être une manière de commencer à faire quelque chose. Et après, pourquoi aller vers autre chose ? Après, ça peut être des rencontres, ça peut être des envies, etc. Après, il n'y a pas, pour moi, un sujet qui vaut plus qu'un autre. Je pense que tous les sujets, toutes les thématiques, à partir du moment où c'est fait de manière... avec passion et de manière qualitative, on va dire, avec du travail, de la recherche, etc., tout peut être intéressant. Mais c'est vrai que... le fait de se sentir légitime, peut-être. Voilà. Peut-être plus ça. Moi, je voulais juste rajouter que c'est vrai que beaucoup de filles commencent par la beauté. Je pense à Esther se sentir belle et à l'instant futile, qui ont commencé par de la beauté et qui, au final, c'était un petit tremplin, en fait. Histoire de... C'est comme... de se rassurer, ouais, et d'avoir un essai. On se lance dans ça. Il y a des formats très... Dans la beauté, des formats très... Enfin, tout est prêt, en fait. Il y a les tutos, les halls, les machins. Et donc, c'est facile, c'est rassurant. Et puis après, on prend sa voix, je pense, et on part chacun... Moi, j'ai fait de la beauté pas mal. Et puis, c'est vrai que j'ai pris mon chemin avec ma personnalité. Donc, pour résumer, en fait, certaines d'entre vous ont commencé par avoir de la beauté pour prendre vraiment un peu YouTube en main, prendre le format, et puis après, vous êtes allé plus loin sur vos sujets qui vous passionnent. Justement, je reviens sur cette vidéo sur les YouTubeuses. Natoo mettait justement quelque chose en avant très intéressant par rapport aux femmes sur les chaînes YouTube. C'est que quand elles font de la beauté, en fait, on leur dit, ouais, mais c'est bien, c'est mignonne, c'est gentil, mais c'est pas faire quelque chose de plus sérieux. Et justement, quand les femmes font quelque chose d'autre sujet hors beauté, on leur dit, ouais, mais non, mais laisse ça plutôt aux autres. Est-ce que vous, vous avez déjà été confrontée à des situations comme ça, puisque vous n'êtes pas sur des sujets beauté, qu'on vous remette un peu de côté et qu'on vous enlève votre légitimité ? Moi, j'ai juste un souvenir. C'était la Vidocity où tout le monde se présentait dans le carré où tout le monde était. Et un YouTubeur qui est venu, il me dit, oh, toi, tu fais de la beauté ? Parce que j'étais une fille. Non, non, je fais autre chose. Enfin, c'est possible aussi, mais c'est vrai que c'était vraiment le cliché de, ah, toi, tu fais quoi ? Ah, ben, toi, c'est beauté, de toute façon. Ouais, donc, non ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir ? J'ai oublié la question, mais j'avais une réponse, mais j'ai un peu oublié. Je suis fatiguée, j'ai dormi trois heures. Justement, la légitimité sur le fait que tu fasses des vidéos de gaming et que ça ne soit pas dans le cadre de beauté et que tu es une femme dans cet environnement-là. C'est vrai, en fait, c'est parce que j'ai réfléchi à ce que je venais à dire. Du coup, j'étais, ah, c'est vrai que... Non, ben, moi, par rapport, justement, comme je suis une des seules, ou les seules rares filles dans le gaming, parce que moi, je fais du gaming, mais format court. Je ne fais pas du gaming let's play, il y en a beaucoup qui font du let's play sur YouTube, mais très peu qui font du format court. Il y a Karal, Dooms, moi, il y a aussi des bovots, maintenant, il y a quelques-unes d'entre elles qui font des let's play, par exemple, Young de chat, j'en pense à plusieurs. Et non, au contraire, comme je suis une fille qui fait du gaming, ben, j'apporte quelque chose que les garçons n'apportent pas et c'est vrai que j'ai 75% de filles qui sont abonnées à ma chaîne et avec seulement 25% de garçons, en fait. Donc, ce qui est bien, c'est que je permette d'offrir un contenu qui était souvent vu par des mecs, mais pour des filles aussi et ça intéresse, ben, visiblement, plus les filles du coup que les garçons. Mais aussi, je parle du truc un peu girly de temps en temps, quoi, mais... Non, moi, je me sens plutôt à ma place. J'avais peur, du contraire, quand j'ai commencé ma chaîne, en fait, j'avais trop peur comme insulte parce qu'on connaît tous le nom d'Alice Bloody Girl. Voilà. Et c'était à la base la référence de la youtubeuse gaming qui montrait beaucoup trop ses attributs et du coup, dans les commentaires, c'était horrible, les gens n'arrêtaient pas de l'insulter et moi, j'avais vraiment peur de ça parce que j'étais une fille dans un univers de mecs ou alors de e-girls hyper sexy, tout ça, machin, et moi, j'ai jamais montré un seul décolleté et ça a très bien marché pour moi, et j'ai jamais eu d'insulte vraiment sur ça. Mais donc, je suis... Non, j'ai... Sur ce côté-là, je suis plutôt chanceuse. Moi, j'aime bien. Merci. Peut-être par rapport à la... Enfin, le... Ouais, c'est toujours compliqué, en fait, d'être une femme dans la vidéo sur Internet et dans plein d'autres domaines, en fait, c'est compliqué dans plein d'autres domaines. On ne sait pas que dans ce domaine-là en particulier. C'est-à-dire qu'il y a plein de domaines assez masculins dont l'audiovisuel de manière générale. Par exemple, si on élargit un peu pour la vidéo sur Internet où c'est compliqué d'être une femme parce que c'est un milieu d'hommes de base et donc, du coup, on a besoin de faire plus d'épreuves, quoi, entre guillemets. Bon, voilà, après, c'est aussi, du coup, un défi de pouvoir évoluer dans ce milieu-là et de se dire que, justement, c'est là où il faut réussir à s'imposer plus et essayer de développer un peu ce qu'on fait. Donc, c'est important aussi d'en parler, de soutenir aussi sur les communautés de femmes vidéastes ou de femmes qui travaillent dans l'audiovisuel pour justement montrer qu'il y a des choses aussi intéressantes dans ce domaine-là. Et justement, Laure, toi, c'est intéressant car tu as une chaîne sur l'art, donc il n'y a déjà pas quelque chose qui est accessible à tout le monde, donc de pouvoir parler d'art. Est-ce que toi, tu as été confrontée à des problèmes de légitimité comme ça parce que tu es une femme ? Absolument pas, du coup. Mais même dans tous mes commentaires et dans toutes les remarques que j'ai eues, je n'ai jamais rien eu qui a eu un rapport avec le fait que je sois une femme ou mon physique. Une seule fois, j'ai juste eu joli tatouage. Et sinon, je n'ai que des commentaires sur la vidéo, ce dont je parle, des questions ou quoi, mais je n'ai jamais rien eu par rapport à ça. Je touche de quoi. Donc du coup, faites des vidéos d'art. Donc là, on a parlé des obstacles de légitimité. Est-ce que vous avez été confrontée à d'autres problématiques ? Par exemple, Jade, tu expliquais une youtubeuse qui montrait fortement ses attributs. Est-ce que tu as eu d'autres obstacles, d'autres problématiques sur ta chaîne ? Ben, obstacles, je ne dirais pas jusque-là, mais c'est vrai qu'après, il y a souvent des mecs qui viennent te saouler quand tu es en train de faire ta vidéo ou en live et qui concluent, par exemple, qui font des amalgames sur les guimeuses du coup, parce qu'ils disent « Ouais, les guimeuses, c'est toutes des hums. » Elles montent toutes leurs seins alors que c'est complètement faux. Mais c'est vrai que sur Twitch, il y a des terres qui abusent justement du fait que ce sont des filles et c'est ça que je trouve ça dégueulasse parce que du coup, ça accentue le cliché et c'est pour ça que les filles ont peur d'essentiel sur YouTube. C'est parce qu'aussi, il y en a qui profitent de leur corps pour se faire des abonnés et réussir que sur ça. Donc au final, c'est pas plus mal. C'est la fatigue. la fatigue. Mais du coup, voilà, non, ce qui est juste un peu dégueulasse et saoulant, du coup, c'est ça, c'est qu'on nous mette toutes dans le même sac et que du coup, on pense « Ouais, votre soin sur les filles, au lieu de faire du gaming, tu sais pas jouer, donc retourne faire ton truc » alors que moi, si j'ai envie de faire ça, je le fais. Et puis c'est tout. Quelques trucs comme ça, mais en général, je ne prête même pas attention. Donc ce n'est pas vraiment des obstacles. Je voulais rebondir par rapport à ce que tu dis. Ouais, c'est vrai que sur le live, enfin, tout ce qui est dans le domaine du live, de toute façon, pour les filles, c'est assez compliqué, voire même très compliqué. Pour le coup, les gens, voilà, se lâchent un peu en direct. Voilà, donc du coup, voilà, je pense qu'on a toutes fait face à des insultes dans ces conditions-là. Donc ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Enfin, je ne sais pas pour vos expériences, mais globalement, voilà. Après, ce qui est compliqué aussi, donc tu disais, justement, certaines femmes qui profitent un peu de cette manière, enfin, de ce système-là pour justement gagner des abonnés, tout ça, en même temps, d'un autre côté, enfin, on ne peut pas non plus en arriver à se cacher ou quoi que ce soit, enfin, tu vois, c'est un peu délicat parce que, oui, mais en même temps, enfin, ça fait aussi partie de la vie de... Enfin, on est un tout, en fait, on est un esprit, on est un physique et on a une... Enfin, voilà, on a une manière de voler être aussi et il ne faut pas que ça génère des critiques ou quoi que ce soit. enfin, c'est compliqué de dire, de venir dire il ne faut pas justement mettre de décolleté, il ne faut pas être vulgaire et tout ça, enfin, c'est aussi respecter les femmes dans leur manière. montrer comme tu le fais. Voilà, c'est ça. C'est l'amalgame que les gens font par rapport à ça. Ouais, c'est sûr. C'est pas les filles, c'est l'amalgame que ça fait. Les mecs... Non, je dis juste que le problème, c'est plus l'amalgame que les gens font par rapport à ça, du coup. Parce qu'il y en a quand même pas mal et il y en a qui sont très très bien, il y en a plein plein qui... Voilà, et même celles qui le font, bon, après, il y a des exceptions extrêmes dans tous les cas, tu vois. Mais bon, voilà, c'est pas trop le sujet. Ce qui est chiant, c'est surtout les personnes qui, du coup, te mettent sur dans la même catégorie ou alors qui disent « Mon, tes seins ! » et tout ça, comme les autres, c'est bon, on va la paix, quoi. C'est juste ça. Mais après, bon, elles font ce qu'elles veulent. Il y a bien des mecs qui se baladent en caleçon dans les vidéos. C'est normal, en plus, on leur dit rien, alors que... C'est comme, je sais plus c'est quelle vidéo. C'était du Palma Show qui avait fait une vidéo où il y avait à un moment une fille où il s'est sain et du coup, la vidéo a été strikée ou je sais plus. Il y avait une vidéo comme ça. Ça dit quelque chose à quelqu'un ? Ouais, non, il a été striké parce qu'il faisait 100 jours d'être dans le lit avec une fille aussi. Et la vidéo a été démonétisée. Enfin, c'est vraiment abusé. Mais il y avait un truc avec juste des sains et voilà, enfin, bref, ça va faire un débat. Du coup, je pense à ça, mais si personne, je ne sais plus du tout qui c'était. Jimmy, c'est le con. Vous avez dit une vidéo pour le site d'action en tout cas. Ah oui, c'est vrai. Bah, ça devient... Donc en fait, ça vient d'une vidéo pour le site d'action. Non, c'était... C'était Jimmy ? Non, c'était pas Jimmy, c'était... Tu sais, c'est qui ? C'est le... Soit c'est le golden moustache, soit c'est le palmachot, je ne sais pas si ça se trouve c'est la même chose. Il y avait fait une vidéo. Ah, enfin, il y avait fait une vidéo sur des pubs et parodé des pubs et du coup, il y avait une fille qui se touchait et tout et vous voyez, c'est ça ? Pas le macho. Ah ouais, c'était pas le macho et tout le monde était là outré genre « Ah, je montais ça ! » Enfin bon, c'est parce que c'est pas habituel sur YouTube et tout ça mais bon, c'est un peu... Voilà, c'est encore un peu en illégalité. c'était l'économie. Ouais, mais bon, bref. Je pensais que tu voulais dire quelque chose ? Bah, non, je t'ai d'accord que tu fasses ta vidéo, que tu montes tes seins, que tu sois habillé en fait, foncièrement, tu t'habilles comme tu veux dans ta vidéo. Le problème, c'est pas comment t'es derrière ta vidéo, c'est la réception que l'autre a de l'autre côté. Donc en fait, on a rien à se reprocher. Voilà. Et justement, ce problème-là, donc, que vous mettez en avant par rapport aux vidéos YouTube, est-ce que ça peut tenir en relation aussi aux problématiques qu'on a dans la vie réelle à être une femme ? Est-ce que des schémas se reproduisent ? Peut-être des schémas de YouTube se sont reproduits en rue des gens que vous avez rencontrés ou alors des schémas que vous avez eus en rue que vous avez remarqué qu'ils sont reproduits sur des vidéos ? Enfin, moi, pas YouTube. Ah, Diane ? Non, non. Non, donc, je ne sais pas vous aider sur cette question. Non, c'est rien de dire. Toi, tu n'as pas. Moi, je n'ai pas, j'ai aucun souci ni dans la rue ni sur YouTube. Moi, je trouve que le sexisme est encore très présent dans notre société. Après, je ne pense pas que... Enfin, en fait, c'est qu'on peut le vivre de certaines manières dans la vie réelle et que, bon, il continue sur Internet, en fait, mais après, il n'émane pas d'Internet pour aller dans la rue. Enfin, c'est-à-dire que le sexisme existe bien avant Internet. Donc, bon, voilà, c'est juste une continuité. Et après, ça peut prendre de l'ampleur sur Internet parce que l'anonymat, ce genre de choses qui, voilà, qui, parfois, peut générer un peu plus de violence dans les communications. Voilà, globalement. Alors, justement, tu parlais des commentaires. Comment est-ce que vous gérez tous ces commentaires-là ? Donc, aussi bien à la réception des commentaires positifs que des commentaires négatifs, comment tout ça se gère ? Moi, j'ai une aparté sur les commentaires. Par exemple, moi, quand je regarde une vidéo d'une fille, il y en a quelques-unes qui font de la sexologie et c'est des jolies filles et je regarde leurs vidéos qui sont super intéressantes et après, je regarde les commentaires et dans les commentaires, il n'y a que « Ah, t'es jolie, 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 t'es jolie. » Et il y a plein d'autres filles qui regardent leur contenu qui sont, enfin, c'est intéressant et dans les commentaires, ça ne ressort pas ce nombre de traité à la vidéo. C'est vraiment juste des remarques sur la physique qui disent que t'es jolie ou que t'es moche. Moi, je trouve que c'est méga désolant. Et ce que je trouve en quoi on a tout vachement bien fait le truc, on en a parlé ce matin parce qu'elle n'a aucun problème à être moche, jolie dans ses vidéos, à ne pas être parfaite et à accepter tous les retours et à aller au-delà de ça et à contrer ce mécanisme qu'il peut y avoir en commentaire. Donc après, tu ne peux pas y avoir des commentaires. Vas-y, j'arrive. Après, voilà, les commentaires, il y a toujours, encore par rapport au fait d'être une fille ou juste les commentaires en général ? En général, ah oui. Bon. Les commentaires au début quand tu commences et que t'as des commentaires qui disent « c'est trop nul ce que tu fais, grosse conne » ou des trucs comme ça, tu es genre « mais pourquoi il vient m'agresser sur ce que je fais, je m'amuse et tout dans ma chambre, c'est quoi ton problème ? » Et t'es hyper touchée au début mais après, moi j'ai une liste, je ne sais pas si vous avez installé la liste noire des mots, tout ce qui est insultes, machin. Moi je l'ai mis et depuis, mes commentaires, c'est que du bonheur. En fait, c'est une liste où tu peux mettre des mots clés. En gros, si par exemple tu mets toutes les insultes, tous les trucs comme ça, et ils n'apparaîtront pas sous les vidéos donc les commentaires seront directement mis en spam ou en interdit ou en examen et du coup, personne ne les verra. Parce qu'encore, le fait qu'on insulte ma vidéo, je n'en ai rien à cirer tant que... Mais je n'ai pas envie que ça s'affiche en fait. Je n'ai pas envie que les gens voient « oh machin, il a des grosses putes » « moi aussi je vais le dire du coup ». Je n'ai pas envie que ça incite les gens donc du coup, au moins, c'est pas affiché donc c'est beaucoup mieux comme ça. Donc les commentaires, au début, j'avais du mal à les gérer mais maintenant, très très bien. Et tout ce qui est constructif, je prends mais par contre, ce qui n'est pas constructif, je passe au-dessus. Je voulais juste dire que par rapport aux commentaires, au final, ça peut être... Justement, tu veux élargir la question par rapport à ça. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être une fille particulièrement pour avoir des commentaires qui peuvent être négatifs. Après, ça peut s'amplifier quand on est une femme mais c'est vrai que ça peut arriver dans plein de situations et il y a une partie qui est liée au sexisme en fonction du contenu peut-être. Il y a une partie qui est liée tout simplement au fait que du coup, tu as la barrière de... Tu es derrière un ordinateur, tu es chez toi et du coup, tu te permets plus de choses vis-à-vis des vidéastes et aussi que quand on fait de la vidéo sur Internet, d'une certaine manière, on se met sous les projecteurs, on s'affiche, on fait le choix de s'afficher et donc du coup, le pendant négatif de ça, c'est que forcément, du coup, les gens peuvent critiquer et encore plus via l'anonymat d'Internet. Voilà. Moi, je voulais juste rajouter que niveau commentaire négatif, il faut juste passer au-dessus et ne pas leur répondre. En fait, au début, je prenais ça très à cœur et je répondais et en fait, plus tu leur réponds, plus il y en a. Et depuis que je ne réponds plus et que ça passe complètement au-dessus, j'en ai plus en fait. Donc, je pense qu'il faut juste ne pas les voir et les nier. Donc, justement, l'anonymat favorise un peu ces commentaires négatifs. Je vois qu'il y a quand même quelques hommes dans la salle. Est-ce que vous, vous avez peut-être une idée de pourquoi certains hommes, certains profils, anonymes ou pas, peuvent être aussi sexistes envers des youtubeuses ? Pas tous à la fois. Non, non, pas du tout. Je pense qu'il faut aussi différencier certains comportements qui sont liés au fait que les communautés, par exemple, quand on parle du gaming, se sont beaucoup construits dans une masculinité d'entre-soi et qui ont du mal à accepter que d'autres personnes viennent et du coup, il y a cette réaction de rejet qui existe et je pense que c'est pas... c'est différent. Ça, c'est une catégorie des commentaires qui existent et à côté de ça, il y a une catégorie qui est juste du troll aussi, qui existe aussi et après, je pense qu'il y a une minorité de commentaires extrêmement sexistes qui existent mais c'est malheureusement la minorité la plus visible parce que c'est celles qui font le plus de bruit mais je pense que moins on y attachera d'importance et plus on les mettra au banc des commentaires, plus ils disparaîtront naturellement. Juste du troll, c'est typiquement... Pour le coup, je vais catégoriser mais c'est genre des individus relativement jeunes qui cherchent leurs limites et qui cherchent leurs limites en insultant les gens sur Internet parce que l'anonymat leur permet d'avoir une... de croire qu'ils... Pourquoi en insultant ce qu'ils choisissent plutôt des meufs que des mecs parce que c'est quand même pas juste du troll qui est quand même sexiste ? Je pense qu'il y en a aussi en fait. Je pense que justement, il ne faut pas qu'on catégorise cette catégorie de troll à uniquement ceux qui existent sous les vidéos féminines. Je pense qu'elles ont leur équivalent sur toutes les vidéos et donc il faut vraiment les squeezer parce que justement, ils n'ont pas plus d'importance sous les vidéos de femmes que sous les autres. En fait, il faut les considérer comme juste des trolls et ne pas leur accorder plus d'importance parce qu'ils sont sous les vidéos de femmes. parce que justement, je pense que c'est ce qu'ils cherchent en fait. Je pense qu'ils ont bien compris que c'était une corde particulièrement sensible et que le fait qu'ils soient là pouvait leur donner plus de visibilité en fait. C'est juste, c'est rentrer dans leur jeu que de leur accorder plus d'importance parce qu'ils sont là et pas sur d'autres vidéos. Ça pourrait être un débat pour après. Oui, en parlant de communauté, ça me faisait penser à une autre question. Oui. Je te laisserai pour ça. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut les laisser de côté et les squeezer un peu. En fait, je pense que vraiment, il y a un vrai débat, il y a une vraie éducation à amener en plus. Le truc, c'est que le sexisme, ça se combat et il y a un combat pour ça et il faut le mener. Je pense qu'il ne faut pas justement laisser les jeunes hommes ou les jeunes femmes dans le déni de ces questions-là. Il faut vraiment leur apporter des réponses et leur montrer pourquoi et comment ce qu'ils font et ce qu'ils disent ne va pas et n'est pas acceptable dans notre société. Voilà. Merci. Et merci aussi d'avoir partagé sa vie. Oui, donc du coup, on parlait de communauté. Est-ce qu'en tant que femme, vous sentez quand même un soutien dans la communauté des youtubeurs et des youtubeuses ? Est-ce qu'il y a un soutien entre femmes ou avec les autres youtubeurs pour être une femme sur une chaîne youtubeuse ? La réponse peut être négative. Oui, oui. Oui, c'est la question de pré-être parce que je pense avoir plus de soutien de youtubeurs que de youtubeuses. Voilà, donc je pense qu'entre youtubeuses, c'est un monde de femmes et de la concurrence aussi. Voilà, je pense qu'on a plus de soutien d'hommes que de femmes. Bizarrement, en fait. Je trouve d'ailleurs que c'est aussi une des grandes problématiques qu'il faut aborder. Je trouve que c'est très vrai et du coup, en fait, je pense que justement le sexisme qu'il y a derrière tout ça, en fait, justement, comme on disait par exemple, le problème des jeunes femmes qui montrent des décolletés et tout ça et donc du coup, en fait, ça crée du débat autour de ça et en fait, du coup, ça crée des fossés entre des catégories de femmes et ce qui ne devrait pas exister, en fait, parce qu'on a toute une légitimité et on a tout le droit de s'exprimer de la manière dont on souhaite et que du coup, c'est vraiment problématique justement que ça crée des tensions entre justement des pans du YouTube féminin, on va dire. Donc ça, ça, ce serait bien justement de trouver des solutions un peu plus efficaces pour lutter contre ça. Je pense qu'il faut vraiment plus de soutien justement entre les communautés de femmes qui font de la vidéo sur Internet. et après, je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la vidéo sur Internet, c'est-à-dire que, mine de rien, on apporte du débat, il y a beaucoup de débats, en fait, enfin, ce qu'on disait, il y a beaucoup de débats autour du sexisme et des femmes, la légitimité des femmes sur Internet et du coup, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressaient pas à ces questions-là avant, qui ont pris part, qui se sont intéressés et qui ont pris part au débat et du coup, je pense qu'il y a aussi, mine de rien, des hommes qui se mettent maintenant à réfléchir plus activement sur ces questions-là et que ça aussi, c'est important et c'est quand même un fait qu'il faut souligner. Je ne sais pas spécialement quoi ajouter à ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que, bon, entre filles, personnellement, moi, je n'ai aucun souci avec les autres gens dans le sens où, moi, je ne vais pas chercher à juger les gens, j'attends de les connaître avant et par contre, j'ai une vraie, vraie copine sur YouTube, non, deux, mais l'autre, elle ne fait pas la même catégorie que moi et l'autre, c'est Dooms qui fait la même chose que moi et on est super proche dans le sens où elle est pareille que moi, elle s'en fout complètement, même s'il y a des gens qui sont toujours en train de dire, enfin, la grande fête, en fait, le grand problème de YouTube par rapport à l'entente des vidéastes, l'hasard entre les autres, je pense que c'est le commentaire plagien où tu as recopié ci, autre, tu fais comme Anjory Phoenix, tu fais comme ci. L'ennui, c'est que quand tu commences à faire des vidéos, on m'a dit 400 fois, tu fais comme Caral, tu copies Caral, gna gna gna, parce que je fais du Ré Simulator et elle aussi, sachant que je ne la connaissais pas, j'étais la psychique Caral et c'est grâce à ses, enfin grâce, parce qu'on me disait plagier à Caral, du coup, j'ai été voir qui c'était et de même pour elle, en fait, et on m'a fait pareil pour Dooms, on m'a fait pareil pour plein, plein, plein de personnes et au final, j'ai rencontré pas mal de YouTubeurs qui, eux, étaient réticents à approcher d'autres YouTubeurs du Ré Simulator parce que dans les commentaires, les gens n'arrêtaient pas de nous mettre entre guillemets en compétition, quoi. Moi, je préfère ça parce que lui, il a fait ça, etc. et du coup, eux, ils étaient réticents, moi, je n'en avais rien assuré. Je me dis, bon, on fait la même chose, tant mieux, ça fait un point de commun et du coup, j'allais vers eux et ils étaient rassurés que je ne sois pas comme ça, quoi. Et même par rapport aux filles, j'ai toujours été vers elles mais après, c'est plus, il y en a qui sont réceptives comme Dooms et il y en a qui ne le sont pas du tout et généralement, je tombe plus sur des filles qui ne le sont pas du tout et je sais qu'entre youtubeuses beauté, par contre, c'est un peu la guerre. Je parle avec certaines et clairement, c'est la guerre entre elles. Il y en a plein qui se critiquent dans le dos et même pour faire une vidéo directement, c'est assez moche parce que du coup, comme c'est des filles, c'est de la beauté, je pense que les gens, je ne sais pas comment ça se fait mais bon, ce n'est pas cool. Zut, c'était quoi ma question ? J'étais... En fait, l'image que j'ai eue en tête sur la bagarre entre les youtubeuses beauté, ça me peut penser aux bagarres entre les mannequins. Après, petite parenthèse pour essayer de retrouver ma question que je ne sais plus. Oui, voilà. Donc, on parlait qu'il y a énormément de femmes qui ouvrent des chaînes plutôt beauté pour soit copier ou faire dans le même style qu'Enjoy Phoenix ou d'autres youtubeuses. Certaines, dans le gaming ou d'autres plateformes, sont plutôt à montrer leurs décolletés mais avec l'arrivée de YouTube, il y avait énormément de possibilités. Tout était à recréer pour les femmes sur la chaîne YouTube et donc de changer les schémas qu'il y avait déjà à la télévision et au cinéma. Et pourtant, tout ça nous montre qu'en fait, les femmes n'ont pas réinventé leur image, ont reproduit des stéréotypes qui existaient déjà à la TV et au cinéma. Donc, quel est votre avis par rapport à ça ? Est-ce que vous croyez vraiment qu'elles ont réinventé quelque chose ou elles ont créé leurs stéréotypes ? de l'autre ? Ça, c'est une question qui est dans le documentaire. C'est pour ça. Je suis plutôt d'accord aussi à ce qui avait été dans le documentaire qu'en fait, sans s'en rendre compte, on a recréé les mêmes codes et les mêmes schémas parce qu'au final, les premières chaînes avec des filles, c'était des trucs beauté alors que dès le début, elles auraient pu se lancer dans la mécanique, le jardinage, le dénigre, l'humour. Mais de base, elles sont lancées de là-dedans donc c'était un peu inconscient d'avoir recréé le même schéma, je pense. Inconscient. Ouais, je pense pas qu'elles se sont dit foncièrement je suis une miss météo et j'ai fait parce que je suis une fille enfin, non. Non, je ne critique pas les miss météo. Ouais, non. Je pense que c'est inconscient. c'est acquis et que on s'en est rendu compte après. Je pense qu'elle a raison dans le sens où c'est vrai que je pense qu'il y a une, bon pour moi en tout cas c'est qu'il y avait une petite partie de peur à m'engager dans autre chose que ça parce qu'il y avait personne comme fille enfin au début je connaissais personne comme fille qui faisait du gaming donc du coup j'étais là ouais, chouette c'est une place à prendre mais d'un côté je ne savais pas du tout comment m'y prendre du coup je ne savais pas si ça allait marcher je ne savais pas si j'avais fait rire les gens je ne savais pas comment j'allais aborder le truc féminine, pas féminine machin et tout finalement j'ai juste fait du moi et j'ai eu la chance ça a marché et puis au final j'ai rencontré d'autres filles qui faisaient ça mais c'est vrai que je pense que c'est inconscient et aussi c'est une question de peur parce que c'est vrai que des premières tu arrives sur une nouvelle plateforme et en tant que fille c'est vrai qu'on a beaucoup du coup toutes les pubs à la télé les mannequins les machins on nous a vu du maquillage régulièrement et du coup elles se disent peut-être ouais bon moi vu que je ne sais pas comment leur est venu l'idée mais je pense que c'est une habitude c'est logique ouais tu veux intéresser à peu près la personne bien personne que toi du coup comme tu es une fille tu cherches des trucs qui pourraient intéresser des filles moi comme j'aime les jeux vidéo et je veux plaire aux jeunes et également aux filles et aux garçons évidemment mais je ne vais pas faire du call of duty je cherche des trucs qui plairaient à ça du coup je réfléchis à des jeux un peu féminins et des jeux normaux drôles donc du coup voilà mais je n'irais pas faire du GTA ou des trucs de mec parce que j'aime pas mais ouais ben oui c'est ce que tu disais c'est la peur d'aller vers quelque chose dans lequel on nous verrait comme non légitime et du coup on se sentirait comme non légitime après du coup ben forcément on commence par se rassurer sur quelque chose pour lequel tout le monde nous voit comme légitime et au final il y a de plus en plus de femmes qui vont vers d'autres choses aujourd'hui donc ça évolue au fur et à mesure et du coup je trouve que c'est positif et il faut continuer à soutenir justement les femmes qui vont vers d'autres thématiques après il peut y avoir de tout sur internet il peut y avoir des sujets graves comme plus légers etc et c'est exactement la même chose chez les hommes aussi il y en a qui parlent de sujets très on va dire graves ou en tout cas qui nécessitent beaucoup de recherches etc comme par exemple voilà et à côté de ça du gaming ou ce genre de choses aussi qui est un peu plus léger on va dire sur la forme en tout cas donc voilà mais je pense que ça évolue au fur et à mesure donc c'est positif et il faut soutenir ce mouvement là il y avait une question d'accord bon ben il n'y a plus de questions avec tout ça j'en perds toutes mes questions tu vas te poser allez je te passe le micro en fait il y a plusieurs choses déjà est-ce que cette compétition qu'on en parlait il y a quelques minutes cette compétition que vous pouvez ressentir avec d'autres filles c'est pas simplement parce qu'il n'y en a pas beaucoup donc vous parlez de plagiat de plagiat etc mais à un moment donné s'il y avait beaucoup plus de filles ce serait inévitable à un moment donné qu'il y ait le même plus ou moins contenu qui se retrouve là est-ce que vous sentez que c'est parce que il n'y a pas beaucoup de femmes et que vous vous retrouvez à plus d'un moment tous vous connaître donc c'est très compliqué de ne pas faire la même chose et de ne pas être en compétition à cause de ça à cause du nombre faible de femmes je trouve qu'il y a quand même pas mal de femmes je trouve aussi non mais par rapport au la question du coup la question est par rapport au nombre de femmes pour avoir qu'il y a quand même une compétitivité il y en a une peu d'accord donc est-ce que la compétitivité est-ce que la compétitivité est présente surtout parce qu'il y a peu de femmes tous domaines confondus sur youtube c'est ça qui en tout cas dans mon domaine il y en a très peu donc bah en fait je sais pas ça dépend vraiment du point de vue de certaines parce que moi de mon point de vue justement je pars du principe que si on se ressemble autant s'assembler et c'est ce que je fais avec mes amis que ce soit filles ou garçons bah voilà ceux qui font du handeré et tout on a pris contact et on va en faire ensemble parce qu'on sait que nos abonnés aiment la même chose ils nous aiment tous les deux ils ont pas envie de choisir l'un ou l'autre et moi je pars de ce principe là et l'on est c'est que j'ai déjà eu des soucis avec des youtubeuses qui me disaient ouais non mais moi j'aime pas on se ressemble trop à chaque fois dans les commentaires j'ai dit ouais machin samzot tu me penses à samzot et tout et bah oui mais bon moi j'ai aussi ça et ça me dérange pas je préfère être amie avec toi que d'être ennemie et de me dire à chaque fois l'ami c'est dans ce moment enfin je sais pas moi je pars du principe qu'il faut s'approcher des gens comme ça mais c'est vrai que malheureusement tout le monde ne pense pas comme ça et moi j'ai rien à me prouver je fais ça pour le plaisir je fais ça pour me faire des amis sympas et tout et il y en a qui préfèrent être uniques dans le truc et malheureusement je pense qu'on ne pourra rien y changer juste par rapport au nombre de femmes dans la vidéo sur internet je trouve qu'il y a certaines catégories peut-être le gaming ou encore ça reste sous-représenté après ça s'améliore et il y a de plus en plus de femmes donc bon après je pense que le fait de vouloir calquer un peu les mêmes schémas de contenu c'est aussi une manière de se rassurer de rester dans des codes et que ça va évoluer au fur et à mesure et qu'il faut militer pour ça parce qu'il faut que justement les femmes puissent être plus à l'aise avec ce média et qu'au fur et à mesure elles vont évoluer créer leur propre contenu se différencier les unes des autres voilà je pense globalement merci pour cette question on parlait tout à l'heure justement d'être la première à faire une chaîne YouTube gaming d'être dans les précurseurs de faire des chaînes YouTube sur des sujets différents que la beauté est-ce qu'à l'heure actuelle vous vous considérez un peu soit comme une entrepreneuse ou comme un rôle modèle pour les futures youtubeuses en fait qui va répondre à la recherche Diana ? non, pas Diana non bon je dirais pas comme un rôle modèle mais comme en fait ça fait plaisir quand tu lances un truc parce que du coup on est pas très très nombreuses dans le gaming et à un moment dans toutes celles que je connais qui font du gaming court j'étais celle qui avait le plus d'abonnés donc du coup j'essayais de faire de mon mieux pour booster les filles à se bouger pour faire du gaming et du coup c'est vrai que c'est je dirais pas non plus que je sais pas le mot que t'as dit mais c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas tous plus voilà entrepreneur ça fait genre oui c'est pas du tout ça que je ressens mais c'est chouette de pouvoir être un exemple qui va pousser les filles et les rassurer à aller vers le truc et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commencé le gaming grâce à moi mais du coup qui me demandent des conseils et du coup je leur en donne et j'espère qu'elles vont voilà avancer parce qu'en fait il faut toujours une personne qui va le faire pour donner envie aux autres de le faire et comme au début moi et toutes les autres qui faisons du gaming on avait quoi même pas 20 000 abonnés et tout ça quand on s'est connu il y a un an donc c'est pour ça maintenant on monte et heureusement parce que du coup ça pousse les filles à se mettre plus là-dedans et je trouve ça vraiment cool donc oui c'est chouette au final d'être une des premières parce que du coup tu peux les rassurer justement quand tu parles de enfin là justement tu dis que tu ne te sens pas comme entrepreneuse dans ta démarche dans ce que tu fais et pourtant je trouve que si finalement c'est ça entreprendre enfin entreprendre ça peut être une société mais ça peut aussi être un projet et du coup justement c'est voilà on a peut-être justement peur de voilà c'est ça de dire les mots mais au final de mettre les mots là-dessus mais au final c'est ça entreprendre et donc oui à partir du moment où on fait de la vidéo sur internet on lance un projet donc on entreprend on entreprend un projet on se lance dans quelque chose et ça peut être voilà dans une société aussi enfin voilà pour le coup moi c'est mon cas donc voilà mais c'est compliqué mais voilà je pense que être un modèle je ne sais pas si on est des modèles enfin voilà si ça peut inspirer d'autres personnes tant mieux après voilà chacun trouve les modèles qu'il lui faut toi Diana tu as peut-être commencé par les tutos beauté maintenant je pense que tu es allé plus loin puisque la chaîne YouTube a vraiment un succès tu fais des reportages tu vas beaucoup plus loin par rapport au début donc en fait tu pourrais te considérer comme une entrepreneuse puisque tu as des partenaires maintenant donc comment est-ce que tu gères ces relations de partenariat en tant que femme est-ce que tout se passe très bien comme n'importe quel business je t'aurais fait commercial pour une société de télécom ça aurait été la même chose ou est-ce que tu rencontres quand même des problématiques du fait que tu es une entrepreneuse YouTube et du fait que tu es une entrepreneuse féminine c'est une très bonne question mais je ne ressens aucune difficulté après j'ai j'ai pas d'autres exemples pour pouvoir comparer si j'avais fait autre chose ou quoi mais en tout cas j'ai pas de difficulté et je pense pas qu'il y a autant de difficulté entre hommes et femmes je pense pas qu'on ait vraiment de difficulté pour la gestion des partenariats des partenaires etc après non je pense vraiment qu'il n'y a pas de différence en tout cas je le ressens pas moi je ne sais pas si j'avais fait autre chose je l'aurais peut-être ressenti mais là je le ressens non c'est juste une anecdote vite fait mais c'est vrai que par rapport à ça au partenariat ce qui me fait marrer c'est que parfois il y a des trucs comme Dresslink qui me proposent d'avoir 100 euros de vêtements sur leur truc et de les présenter en vidéo alors que je fais du gaming c'est là mais ça se voit qu'ils ont pas regardé la chaîne ils ont vu une fille ils se sont dit ah bah chouette c'est une fille elle va le faire elle va vendre mes vêtements bah non je vais pas vendre tes vêtements je fais du gaming et ça ça me fait assez marrer mais bon sinon à part ça je réponds jamais de toute façon ils m'ont reçu les 400 ans c'était horrible donc ça montre quand même qu'il y a des problématiques pour les sociétés de partenariat ou des sociétés qui veulent aller plus loin avec vous d'un point de vue business et partenariat qui a du mauvais targeting ils font pas bien leur travail de leur côté en fait mais ça que ce soit homme ou femme ça que ce soit homme ou femme j'ai l'impression d'être pour l'égalité ici mais en tout cas je trouve que voilà les hommes aussi ont ce problème où on leur propose des partenariats et puis au final ils disent c'est pas ça que je fais sur ma chaîne tout à l'heure mon collègue de table ronde a raconté son histoire aussi avec un partenaire qui n'avait pas regardé ce qu'il faisait une fois qu'il a fait sa vidéo ils étaient hyper déçus mais donc voilà je pense que les hommes tant que les femmes il y a certaines sociétés qui ne regardent pas les vidéos et peut-être avant de conclure juste une dernière petite chose la plus grosse anecdote que vous avez depuis que vous avez votre chaîne YouTube par rapport à la parité homme ou femme sur YouTube peu importe quartier libre la plus grosse anecdote il n'y a pas d'autres questions dans le public ah si j'ai plus j'y suis ma question c'est quand vous vous êtes lancé est-ce que vous pensez que vous avez est-ce que vous avez réfléchi longtemps ou est-ce que vous vous êtes dit oh je ferais bien ça et la semaine d'après c'était lancé ou est-ce qu'il vous a fallu une période de persuasion justement on parlait de légitimité est-ce qu'un moment pour se persuader que vous pouvez le faire ou est-ce que ça se fait naturellement alors moi personnellement il m'a fallu je crois quasi dix mois pour penser le truc commencer à l'écrire le tourner une fois le tourner deux fois le tourner trois fois le tourner quatre fois j'ai tourné entre six et huit fois la première fois j'ai essayé de tourner sans montrer ma tête j'ai essayé de tourner donc du coup quand on va off j'ai essayé plein de manières différentes j'ai essayé de voir comment moi je devais me mettre comment je devais agir pour que ça soit le plus d'un côté moi et surtout le plus neutre aussi et le fait que ce soit une fille c'était un facteur pour comprendre ouais c'est pour ça que je voulais pas être dans l'image parce que je voulais pas spécialement mettre ma tête et après j'avais pas envie de subir quoi que ce soit donc c'est vraiment un truc mais après une fois c'est comme un sparadrat tu l'enlèves c'est bon c'est fait mais c'est vrai que la première ça avait été vachement pensé moi du coup par rapport au fait que j'étais une fille dans les jeux vidéo j'ai beaucoup réfléchi à comment je devais me présenter si je devais enfin si je me maquillais ou pas en vidéo c'est ça décolleté ou pas ça c'est la question que je me suis posée mais c'était pas décolleté direct dans toutes mes vidéos il y a jamais eu vraiment de décolleté mais j'aime pas mais voilà mais c'était à chaque fois je fais bien attention à pas prendre de trucs avec décolleté parce que sinon direct dans les commentaires ça fuse donc c'est même pas la peine et puis si c'est pour avoir des espèces de pervers qui me disent des trucs horribles en commentaire parce que ça arrive ils attendent que ça parfois ils sont là mais après à partir du moment imaginons un jour je vais faire une photo avec un décolleté ça va faire ouais tu viens comme ça bref c'est vraiment un peu sexiste sur ce point là c'est un peu n'importe quoi alors moi du coup c'est un peu différent parce qu'on est trois fondateurs donc du coup voilà mes deux associés sont des hommes ce qui fait que du coup je me suis cachée dans le groupe un peu au début voilà mais au final au final c'est ça permet de se rassurer aussi de trouver sa place au fur et à mesure après on parlait des anecdotes tout à l'heure il y a quelque chose que j'ai remarqué en fait c'est dont j'ai pris conscience au fur et à mesure dans la vidéo sur internet c'est qu'on voit régulièrement des duos qui font des vidéos donc hommes-femmes qui ont des chaînes ensemble et où finalement c'est l'homme qui est en avant enfin par exemple ça se voit voilà par exemple ou par exemple le compte twitter principal de la chaîne associé à la chaîne c'est le nom de l'homme avec pas celui de la femme enfin voilà ça peut arriver j'ai pas envie de citer de nom parce que ça n'a aucun intérêt mais simplement en fait c'est quand je me suis rendu compte du ça je me suis dit oui quand même il y a un problème en fait enfin du coup finalement quelque part on se cache derrière quelqu'un d'autre peut-être un homme pour pouvoir se lancer un peu dans l'aventure et par rapport à ce que tu disais justement je trouve ça ultra intéressant le fait de voir à quel point voilà enfin c'est toujours la légitimité c'est toujours la même question mais de pouvoir d'en arriver à tourner presque huit fois une vidéo enfin pour parce que justement on veut trouver des astuces pour parce qu'on a envie de faire quelque chose et qu'en même temps on veut trouver des astuces pour pas se mettre trop en danger parce qu'on sait ce qui peut arriver derrière ça c'est ça c'est vrai que c'est problématique et à la fois je pense qu'il faut enfin oui c'est un problème et et ça peut faire peur à plein de femmes qui veulent se lancer dans la vidéo sur internet et en même temps il faut voir qu'on arrive à combattre ça que finalement ben voilà on a toutes réussi à lancer des vidéos sur internet et que ça s'est bien passé et que du coup on voilà on combat des clichés et qu'on arrive à montrer que les femmes aussi peuvent faire de la vidéo sur internet et du coup ben voilà il faut continuer là-dedans et plutôt soutenir le mouvement le mouvement positif dans ce sens là moi je vais répondre à la question de mademoiselle là-bas moi puisque j'ai commencé il y a super super longtemps en fait j'ai pas du tout réfléchi j'ai regardé des vidéos je regardais je regardais puis à partir du moment où je me suis dit allez je me lance je me suis lancée et je me rappelle qu'à l'époque c'était pas un problème c'était pas ce problème le problème c'était juste de pas être découvert à l'école parce que c'était la honte et qu'il fallait supprimer sa chaîne une fois qu'on était découvert et mais une fois qu'on c'était ça le problème en fait et quand tu te dis c'est pas grave je me lance quand même je me suis lancée et du coup j'ai pas vraiment réfléchi bon bah il est déjà temps de conclure donc un petit tour de conclusion si vous pouviez résumer quelque chose si vous aviez deux mots à dire au public allez trois merci et bon après-midi c'était confiant c'était trois mots parfait non je sais pas si on a le temps parce que j'aurais bien me poser la question tout à l'heure mais je sais pas si on a du coup bah voilà des jeunes filles femmes dans la salle qui je sais pas peut-être ont envie de se lancer ou commencent à se lancer ou quelles sont leurs appréhensions par rapport à ça ça peut être intéressant rapidement si il y a quelqu'un qui veut intervenir est-ce qu'il y en a qui ont une chaîne sur internet qui font de la vidéo là est-ce que est-ce que t'as de mots à dire je sais pas est-ce que par rapport à ce qu'on a dit toi je sais que toi enfin vous deux vous faites de la vidéo c'est ça je sais pas peut-être que vous avez quelque chose à dire par rapport à non mais en fait c'est une question que je ne me suis pas posée j'ai je commence mais j'ai juste remarqué effectivement j'ai fait le constat avant de me lancer qu'il y avait très peu de femmes en humour en tout cas parce que je connaissais pas grand chose et donc j'ai un peu regardé je voulais un peu regarder ce que les filles faisaient en humeur et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas énormément de trucs je me suis dit on va se lancer on verra bien mais après c'est vrai que j'ai hésité sur le nom de ma chaîne en fait il s'est passé des trucs j'ai hésité sur le nom de ma chaîne j'ai hésité sur le contenu d'ailleurs ma première ma première vidéo parle de ça c'est je ne suis pas une vraie fille et la deuxième c'était sur la journée internationale des droits des femmes donc oui en fait j'en parle mais au quotidien c'est pas le fait d'être une fille qui me pose un problème c'est juste que je suis une fille donc je parle de ce que je connais qu'est-ce que je connais je connais moi je connais mes copines voilà donc il y aura toujours sans doute un point de vue féminin dans ce que je dis mais c'est pas le centre et c'est certainement pas ça qui est un frein à ce que j'ai envie de faire c'est un très bon mot de fin exactement justement j'ai dit quelqu'un d'autre va jeter quelque chose là-dessus non c'est très bien et bien voilà merci beaucoup à tous et c'est un très bon mot de fin et c'est un très bon mot de fin merci beaucoup à tous